Je suis le docteur Yanakov. Je suis psychiatre. Un psychiatre bien particulier. En effet, je ne prends en charge que les personnages de fiction. Lorsque ces derniers entend problèmes, ils viennent me consulter. Et moi, j'essaie de ne pas les décevoir. Croyez-moi, ce n'est pas tous les jours facile. C'est la meilleure, ça. Attendez que j'en comprenne bien. Vous, Robin Desbois, le Robin Desbois, vous me dites que maintenant, vous détestez les pauvres. En effet, docteur, ces gueux sont répugnants. En plus d'être pauvres, ils me font vraiment pitié. Je n'arrive pas à croire ce que j'entends. Mais oui, docteur, c'est comme ça. Excusez-moi. Oui, allô ? Ah, salut, shérif. Ça roule ? Oui. Je peux te rappeler plus tard, là, je suis en séance avec un psy. Ça paraîtrait que j'en ai un problème. Non, je te jure. Ouais, pas de souci. Mais de toute façon, je vais à ta petite fête samedi, là. Ouais. Je te rappelle. À toute. Vous êtes amis avec le shérif de Nottingham ? Oui. Je ne vous l'avais pas dit. Je pense qu'il y a pas mal de choses que vous ne m'avez pas dites. Comment vous ? Un homme d'affaires ? Je rêve. Je suis assis sur une mine d'or. Non, mieux. Je suis une mine d'or. Il faudrait être complètement con pour ne pas en profiter. Et donc, vous avez monté une affaire avec le shérif ? En effet, on s'est rendu compte qu'on pouvait se faire un max de thunes avec mon nom. Au lieu de laisser piquer tout mon fric, j'ai préféré m'associer avec lui. On fait 50-50. Et en plus, vous savez quoi ? On est de bons amis, maintenant. Dites... Je vais pas avoir un scotch. On ne boit pas ici. Vous êtes pas marrants, docteur. Et ce business, il consiste en quoi ? Exactement. On gagne des pourcentages sur tous les produits dérivés qui utilisent mon image. Livres, figurines, jeux vidéo, films, etc. Oui, en fait, vous tapinez, quoi. Voyons, docteur. Si je ne le fais pas, quelqu'un d'autre le fera. Je vais aussi profiter pour aller agir mon activité. J'ai ouvré un grand restaurant, j'ai construit un casino et même des villas. Évidemment, et pourquoi pas un bordel tant qu'on y est ? J'en voulais un au départ, mais on s'est trouvé à court de place. À court de place ? Bah oui, la forêt de Sherwood n'était pas assez grande. Vous voulez dire que... C'est ça. Plus de forêt, rasée complètement. Et tous les pauvres qui habitaient dedans, vous en avez fait quoi ? En tôle. Quoi ? En tôle ? Bah oui, ils ne servent à rien. Ils vivent au crochet des autres, ils veulent même pas travailler, ils se plaignent tout le temps. On va pas en plus les aider financièrement. Non mais vous rendez compte de ce que vous êtes devenu ? Maintenant, vous volez aux pauvres pour donner aux riches. Mais vous êtes con ou quoi ? Je peux pas lutter à moi tout seul contre un puissant système qui a été mis en place il y a plusieurs années. En plus, c'est plus gratifiant. Les pauvres ne savent même pas dire merci. Eh bien, désormais, les pauvres, ils vous diront tout sauf merci, croyez-moi. Bon allez, moi, j'en ai ma claque, je me dis. J'ai du boulot qui m'atteint. J'ai une comédie musicale à la superviser. Mais non, mais non, revenez. Ah, tu veux te la jouer comme ça, mon gars. Ah, tu veux te la jouer comme ça. D'accord, alors... Ouais, allô ? Ouais, salut, ici Yanakov. Ouais, dis, est-ce que tu peux me rendre un grand service ? Ouais, je t'explique. Ah, les potins. Voyons voir les potins. Bah, les potins, c'est les potins. 1. Rembât des bois en prison. Il est reconnu coupable d'escroquerie, de fraude fiscale, de détournement de fonds et d'abus de confiance. C'est drôle. Je ne savais pas que le mot vol avait autant de synonymes. Selon nos sources, un expéditeur anonyme a envoyé à la police toutes les preuves accablantes. Pour l'instant, ils ne savent pas encore de qui il s'agit. Ah, je me demande bien de qui ça peut être. M. Desbois devra purger sa peine de la toute nouvelle prison de Nottingham. Celle-ci a été réaménagée suite à l'arrivée d'un nouveau pensionnaire issu de l'ancienne forêt de Sherwood. Intéressant. 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 Oh... Celle-ci veut être tranquille ici. Allô, cabinet de Docteur Yannacoff ? Monsieur Romain Desbois, comment allez-vous en prison ? Pas fort, hein ? Il vous en fait quoi ? Ah, Güorgh ! Sous la douche. Dur, dur. Oups, pardon. Et à propos, que me vaut l'honneur ? Ah, vous voulez revoir vos options ? Je suis ravi de l'entendre. Oui, vous verrez, vous ne serez pas déçus. Sous-titrage ST' 501